toucher le mur non peut-être un problème moteur puisqu'on oh le big one c'est pas possible mais oui avec jimmy johnson alors là il y a énormément de pilotes ryan newman et chris bell n'ont pas été touchés roche astin effectivement avec le 77 le big one et jimmy johnson qui faisait une si belle journée pour son dernier daytona 500 encore bouche incroyable booba wallace haric elmirola qui a été passé à travers les gouttes justement et martin truèque junior toyota qui est le troisième lyon d'un à gips il en reste plus que deux des toyota plus que déni ameline dans la c'est un problème moteur ça sort de l'échauffement et ryan preiss on est en train de lui dire justement qu'il ne prenait pas trop de risques il est deuxième rayon preiss attention logano est pris dans le crash logano logano est dans le crash ryan preiss taille d'illonne rose sastain trop agressif roche sastain voilà et j'ai également voilà on l'a vu venir il est oh oui ryan preiss c'est terminé dommage il ne prenait aucun risque bon bah joel logano c'est le karma il a été pris au piège à le 13 de tiny don m'ont parlé tout à l'heure ça lui a pas porté chance après la victoire de l'an passé drapeau vert c'est parti et le restart est réussi des deux côtés pour l'instant déni ameline bien aidé par ryan blenny oui blenny qui pousse pour l'instant à déni ameline alors que les deux équipiers de la rush ont pris la ligne intérieure ryan newman poussé peut-être d'ici quelques instants par chris boucher mais ça paraît limite et pour l'instant ryan blenny est bien ameline ameline qui fait qui fait son goût son job il prend de l'avance d'ameline attention ça se décale derrière on est un petit peu plus brouillon là ça bouge ça bouge beaucoup ça bouge beaucoup dans ce peloton et quatre pneus neufs pour la 42 de kyle larson faut pas oublier évidemment il pourrait avoir un avantage oh ray newman qui essaie de passer mais ça ne passe pas à l'extérieur qu'aurait la joie sur la ligne intérieure qui emmène le peloton rapport avec kyle larson juste en deuxième position c'est fait on terminera comme ça avec la voiture numéro 11 de déni ameline qui est en tête pour l'instant devant ryan newman et c'est terminé pour chez elliot vous l'avez vu et déni ameline qui est en train de faire le trou mais derrière newman blenny les deux forts qui travaillent ensemble et ils y vont à l'intérieur ça va être serré entre les deux forts qui va gagner fait de vos jeux rien ne va plus et tout de suite ameline qui essaye de contre-attaquer avec ryan blenny bon attention ça devient agressif là ryan newman qui pourrait bien s'imposer une nouvelle fois il l'avait réussi en 2000 attention attention et les deux forts ça ça nous rappelle des images qu'on n'aime pas trop trop voir voilà ça a tapé fort et le feu évidemment qui se propage que l'arrivée flamboyante incroyable il a gagné déni ameline deuxième victoire consécutive alors avec beaucoup beaucoup de liquide qui se se propage alors là il faudrait vite intervenir là pour sortir ryan newman qui est l'arrivée de dingue la victoire il a tapé de déni ameline au photo finish sur ryan blenny c'était pas en 2003 qu'il avait fait des tonneaux ryan newman dont je me souviens plus mais il avait été déjà dans cette position difficile ryan newman oh là là il était quasiment en passe de s'imposer le classement ameline blenny boucher ragan arvik boyer gogan core la joie ryan newman kyle larson c'est le top 10 oh là là kyle larson finalement avec ses pneus neufs 14 millième 14 millième d'avance de voilà c'est normalement ça devrait avoir des nouvelles on reste voilà on attend on reste on fait très attention à chaque mot alors on va essayer de d'essayer de vous expliquer ce qui s'est passé avec ameline qui pousse rien qui pousse ryan blenny oui et en fait ouais blenny veut veut bumper newman oh mais oui d'accord c'est qu'avec corps et la joie qui est qui en fait le mal retour sur la voiture de la joie c'est là où ça a été d'ailleurs les étincelles rentrent du côté pilote la deuxième arrivée la plus serrée dans l'histoire du daytona 500 c'est pour l'instant anecdotique tant qu'on n'a pas de nouvelles de ryan newman on revoit ce petit bump de ryan newman alors là qui va déjà taper le contact oui mais celui-là on va dire c'est un contact ouais en fait le problème c'est là c'est qu'aurait la joie ne peut l'éviter et là il tape côté côté pilote oh oh Sous-titrage FR ?